On voit les clés ! Manu se fait tatouer pour la première fois dans deux jours. C'est avant tout l'histoire d'une bande de copains. Le dessinateur du tatouage, c'est lui. Et celui qui encourage tout ça, c'est Karim, le meilleur ami de Manu. Alors ? Bah ça se passe, écoute ! C'est lourd, tu prends ? Tu fais peur ? Eh ouais ! Tu vas faire le truc pour le tatouage ! Vous savez, c'est parti ! Je veux que ce soit un truc qui reste perso, discret, je suis pas un maturé, quoi. Enfin, je veux pas mettre ça en avant. C'est pas un truc qui est là pour être vu, forcément, de tous. Si les gens le remarquent, c'est voilà, quoi. Et si les gens le remarquent pas, je m'en fous. Cet après-midi, ils veulent peaufiner le dessin. Bah, je sais pas, comme ça, tu peux dessiner. Celle-là, je les trouve un peu trop basses, quoi, tu vois, par rapport au haut du crâne. Mais sur celui-là, vraiment le haut du crâne, ça fait vraiment bien. La première esquisse date d'il y a un an. Mais deux jours avant, il y a encore des retouches à faire. Le dessinateur se sent très investi. C'est un mélange des deux. Ouais, mais non, tu vois, je préfère ça. Ce qui me met la pression, ce sera de le voir. Parce qu'il y a toujours une différence entre le dessin et ce que le tatoueur dessine. Pendant que le dessin s'affine, Karim trouve un moyen de bien visualiser le tatouage. Ils sont copains depuis 15 ans. Et ça a vraiment son importance. Toi, t'apportes une idée. L'autre, il arrive à te la mettre sur papier. Des fois, c'est pas possible. Donc là, il a bien réussi à retranscrire ce que je voulais et ce que je lui avais demandé, quoi. Côté que ce soit un ami qui tatoue et un ami qui fait le dessin aussi, l'ensemble fait que ça prend encore un petit peu plus de... un petit peu plus de power, quoi. Tu vas aller chercher un tatoueur. Pour 300 euros, tu vas choisir un truc dans un catalogue qu'il a déjà fait. Il va te faire un dessin qu'il a déjà préfait et qui va t'arranger un peu à ta sauce, mais qui sera pas... Ça sortira d'un catalogue, quoi. Ça y est, Manu est content. Le dessin lui plaît. Mais le lendemain, chez lui, il reçoit un avis nettement plus critique, celui de son colocataire. Il est quand même pas gentil, hein. Bah, moi, je sais que ça représente un Ganesh parce que je connais les marques en haut. Il a vraiment été loin, je trouve, comparé à l'esprit de Ganesh. Donc, euh... Moi, je le trouve mâche, perso. S'il le trouve bien... Quand t'auras 80 ans avec ton tatouage, pas grave. Ah la bif, comment on se foutra de sa gueule ! Il sera tout fripé, tu le verras à peine, quoi. C'est un truc. Mais pas question de remettre en cause cette composition mûrement réfléchie. Le dessin de Manu, il est partout chez lui. Ce sont ses souvenirs d'Inde, un voyage qui a changé sa vie. Et voilà. Et le plus gros souvenir d'Inde qui aurait pu devenir un tatouage. C'est ce qu'ils appellent une roue de la vie. Pourquoi c'est pas devenu un tatouage ? Parce que c'est trop compliqué. C'est un truc de fou. Là, t'as tout le dos. Et encore, je suis même pas sûr. Plus simple, ce sera donc Ganesh, la divinité de la sagesse. Mais l'élément déclencheur, c'est la mort de son père. Une date qu'il veut aussi ajouter à la composition. C'est juste pour me marquer, moi. Vu qu'il n'a pas été enterré, il a été en crémation. L'urne, on l'a mise dans un endroit... Enfin, on l'a fait partir dans un endroit où il voulait être. Donc voilà, il n'y a pas de pierre tombale, il n'y a pas d'endroit pour aller se recueillir, entre guillemets. C'est pas notre truc. Donc c'est pour aussi, en quelque sorte, garder une trace aussi de ça. Et c'est pas trop lourd à porter, tu penses ? Non. Non, comme je le verrais pas tous les jours. Enfin, je l'aurais pas sous les yeux en permanence. C'est pas quelque chose qui me fera face tout le temps. Tu penses qu'il en aurait pensé quoi ? Oh, il aurait trouvé ça con. Il aurait trouvé ça con, ça c'est sûr. On y est. Il est 13h. Manu est accompagné de Karim. Direction le 10e arrondissement de Paris, où se trouve le salon de tatouage. Là-bas, tous ses amis l'attendent, et notamment son frère, qui a aussi voulu rendre un hommage à son père. Mais lui, c'est sur le poignet qu'il l'a fait. C'est toujours le même. Non, il l'a changé un peu. Ouais, il l'a modifié, mais c'est toujours le même. Nickel. C'est une tuerie. Je sais d'où ça vient et d'où ça part. Mais il va avoir mal, ton frère. Faut pas qu'il fasse le malin. Non, non, mais... Moi, le malin, j'attends. Le tatoueur arrive enfin. Fred est aussi un ami de longue date. Il est apprenti. Cela fait un mois qu'il travaille ici, et ce n'est que son 9e tatouage. Ça, je peux essayer de le faire. Après, les petits traits, ça peut être que de l'ombrage. Ouais, je vais faire fou. Ouais, tu vas faire de l'ombrage. Ça va ? Impassion. Hâte que ça commence. Encore quelques minutes de préparation. Le tatoueur, le vrai, juste à côté, va surveiller l'opération. Ses conseils seront utiles à l'apprenti. Ouais, c'est ça. Ça y est, tout est prêt. Enfin, presque. Il est bien, cet axe ? Personnellement, moi, à ce point-là, je le mettrais un petit peu plus vers le devant. Plus vers le devant ? Vraiment utiliser le côté. Le côté, ouais, c'est ça. T'es entre... Ouais, plus comme ça. Ouais, plus comme ça. Honnêtement, c'est juste mon avis. Vas-y, vas-y. Et la force, ça va mieux sur le muscle. Avec le derrière. Et ça va peut-être remplir l'espace un petit peu mieux. C'est l'attente, en fait, qui est longue, quoi. Une fois que c'est parti, c'est parti. Son frère, ses copains, tout le monde est là. Un petit peu, quand même. Ils veulent tous essayer de se moquer, ou ils veulent kiffer. T'as vu, il y en a plein qui veulent faire la suite, aussi, derrière, quoi. Forcément, ils s'intéressent, quoi. C'est pas tous les jours, quoi. Ça commence enfin. Pas trop mal ? Non, ça va. Ouais, ouais. Ça picote, quoi. Mais c'est pas trop violent, quoi. Mais deux heures plus tard, quand Fred attaque le remplissage des oreilles, ce n'est pas tout à fait la même histoire. C'est vrai que ça pique fort, hein. C'est un peu plus costant, quand même. Ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est surtout la rotation, en fait. C'est terminé. C'est d'abord les copains qui immortalisent son tatouage, pour le partager instantanément sur Facebook. Bien. Mal au dos. En fait, j'ai plus mal au dos. La pause. Mais ouais, c'est cool. J'en mets, quoi. Enfin, Manu apprécie. C'est exactement ça. T'as même réussi, comme t'avais peur à faire les petits traits. Ouais. Avant de partir, Fred lui passe une pommade cicatrisante et lui fait quelques dernières recommandations. De toute façon, tu vas voir, il faut bien faire rentrer le truc, quoi, tu vois. Faut bien en mettre à d'autres. Ouais. Au total, l'opération aura duré huit heures. C'est cool. La balle, quoi. C'est fini. Manu repart, porteur de l'hommage qu'il a voulu rendre à son père. D'autres repeat ok? Inseris ensemble. Sous-titrage ST' 501교 pinpoint.